bonjour les amis j'espère que vous allez bien petite vidéo pour parler de certaines choses voilà qui sont arrivées depuis la vidéo en première chance la première chose voilà c'est par rapport à la loi in comry que je vois que les gens ne sont pas vraiment d'accord pas vraiment content avec cette loi là une forte mobilisation qui est la dernière fois maintenant va falloir avec le temps est ce que les sénateurs machin vont rectifier certaines choses voilà je pense que de toute façon cette loi la passera contre vent et marée mais bon c'est pas une bonne chose il aurait fallu peut-être plus de pourparlers plus de choses et tout mais bon je pense que ça passera avant que voilà que que les fêtes estivales vont arriver voilà c'est comme ça que ça se passe voilà bon deuxième chose mais parler à propos de actuellement de la galère journalière des gens et tout voilà il y a quelqu'un qui qui me disait comme ça l'autre jour que toute façon ça devient de plus en plus dur et puis qu'il n'y a pas de boulot il y a rien du tout et c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai vous arrivez voilà pour l'avance dans le temps plus c'est dur vous arrivez vous arrivez à une époque vous aviez les moyens de pouvoir vivre décemment je me comprends vous pouvoir de survivre vous pouvez plus survivre vous n'avez plus rien les gens n'ont plus rien arrivé le 12 du mois vous êtes rectifié vous êtes comme des blé et tout et derrière là et derrière derrière les factures s'entossent et il s'agit que vous avez une ou deux factures qui passent à travers une modifiée que vous ne pouvez pas payer ben ça y est ça commence et voilà c'est des procédures c'est le huissier c'est toute la merde qui se met en route et il y a un peu bon temps à partir d'un fait il n'y a pas et même voilà et derrière comme du boulot il n'y en a pas voilà vous cherchez vous galérez exactement et c'est sûr que mais après aussi le gros problème qui se passe il faut pas des forces en présence voilà faut pas faire tout n'importe quoi je sais pas moi c'est sûr qu'il faut travailler parce que voilà c'est voilà moi c'est ce que je cherche mon retour mais si c'est pour vous dire vous vous tapez par jour je sais pas moi 150 kilomètres par jour pour travailler à les retours sont de 15 kilomètres à les retours et vous quand vous donnez le carburant vous allez dépenser 300 400 euros de carburant et vous gagnez on va dire une connerie moi 1100 euros vous enlevez 400 euros ça fait 600 euros là où moi je vois pas l'intérêt je voyais il a gagné là il ya un truc qui cloche quand même il ya un problème bonjour les amis bonjour j'espère faire une petite vidéo parce que il ya une chose qui m'interpelle un petit peu c'est par rapport à ce que j'ai vu là un petit peu sur internet là alors sur internet là une pétition qui a été lancée et puis la pétition à marc lomo il se disait il ya quelques temps il se disait charlie parce que je ce que je veux dire et ça c'est une chose que je vois depuis on va dire il y a eu les événements de charlie hebdo et une mouvance quand voilà il y a eu une mouvance il y a eu les attentats du bataclan mais déjà je trouvais que le bataclan je trouvais que c'était pas le même truc et tout et moi ce que je remarque depuis deux ou trois mois nous sommes charlie mais c'est malheureux à dire mais c'est pas vrai ça n'existe c'est pas que ça n'existe plus je pense que voilà tous les gens qui ont mis des logos nous sommes charlie tout ça sur facebook youtube plutôt comme ça il devrait plutôt l'enlever parce qu'actuellement nous sommes pas tous charlie nous sommes dans une dans un mode de survie nous sommes dans un mode de survie surtout un monde individualiste un monde individualiste un monstre de méchanceté un monde de tout ce qu'on veut tout vous savez le gros problème qu'il ya on est à l'aube d'une grâce d'une grave crise sociale économique parce que je peux vous dire que avec comment on s'appelle avec que dans la grande bretagne s'est enlevée du d'union européenne vous allez voir on est à l'aube d'une grave crise économique une grande et de toute façon quand je vois le comportement des gens et tout on est arrivé à une époque c'est que maintenant je moi quand je vois ce que quand je vois ce qui autour de moi quand j'entends je me rappelle ce que me disait ma grand mère ma grand mère avait fui la guerre civile en espagne je me rappelle des choses comme a raconté et c'est un peu le même cas de figure on est arrivé à une époque vous demain votre voisin perse tout le monde s'en fout royalement on a arrivé aussi à une époque c'est que maintenant c'est un mode mode de survie et on arrive à une époque c'est quand même c'est le poignon qui dirige tout mais depuis très très longtemps moi je le vois avec un abonnement portable que j'ai que je paye 4,99 avec j'ai passé des coûts de téléphone tout ça je me soutiens pour plus de 100 euros faut voir on arrive à une époque c'est fini vous êtes dans la merde vous êtes en train de crever il ya des gens qui vous casseront qui vous détruirent qui vous boufferont et puis qui voilà un point bas et le problème voilà et quand je vois ça nous sommes munis il se disait charlie mais moi ça me fait rire parce que pour moi je le dis du présentement nous sommes pas tous charlie c'est fini tout ça c'était c'était une marque de fabrique c'était je pense c'était une pub qui a été lancé majeur mais c'est pas vrai pas du tout on est dans un monde de requins on est dans un monde habitueliste on est un monde que voilà le plus gros bouffera le plus petit puis point barre c'est tout on n'est pas dans un monde nous sommes charlie c'était pas vrai c'est fini ce temps là alors quand je vois ça d'un côté moi ça fait un peu rire il ya des gens qui se réveillent il ya des gens aujourd'hui qui se réveillent qui disent ah ben merde mais ces gens là qui se réveillent maintenant il ya longtemps qu'ils devraient se réveiller savez moi depuis un certain temps ce que je fais j'observe je regarde et quand je vais sur internet quand vous avez un truc sociaux et que vous voyez les textes ça fait un peu rire il ya des gens qui oui je comprends pas mais putain moi ça fait au moins trois ans deux ans que je dis que le monde il est complètement qui part en cacahuètes et aujourd'hui on parle cacahuètes oui casse figure je veux dire la semaine dernière j'ai appelé mon assurance 1 pour dire oui vous inquiétez pas c'est fait et il ya plus qu'une signature bon début de ce début de je crois lundi bio il n'était pas ça était envoyé ça va m'achiner parce que moi je peux vous dire que là j'en ai vraiment ras-le-bol bon je me répète mais pas vraiment ras-le-bol quand je regarde où je suis je regarde autour de moi je peux vous dire que j'en ai vraiment ras-le-bol c'est que moi il faut que je me fasse d'ici mais le problème c'est que bac demande à faire j'ai dit pourquoi et puis tout à l'heure j'appelle parce qu'il faut une fois l'intestation un truc à la con je prends un truc mais bon voilà à bien ben non ah non c'est accepté maintenant mais il faut que le service comme on m'a dit juridique le service comptabilité envoie le truc alors vous rendez compte vous rendez compte le machin il a accepté le machin qu'il n'a pas assigné maintenant faut savoir sur le service comptabilité mais ce qu'il faut qu'ils comprennent ces gens là c'est là qu'il faut comprendre ce qu'ils comprennent c'est que on est vraiment dans la merde moi un jour qui passe un jour de plus je peux vous durer l'attache j'ai fait un petit peu de ménage mais je suis tellement dégoûté que le monde à quoi ça sert à faire de ménage parce que des fois je peux vous dire que tous tous les meubles qu'ils aillent ce qu'ils sont tous blancs ils pourissent un pain moi faut que je déménage peut vous dire que même moi je ressens des trucs des fois j'ai mal au dos des trucs de dingue et tout est actuellement faut comprendre une chose une journée plus c'est une journée je sais pas je comprends pas mais revenons au truc de charlie je dirais que nous sommes à l'aube d'une grave crise hier il ya une dame un supermarché qui m'a dit comme ça hier ou avant-hier qui m'a dit il ya des gens qui sont dans leur bulle oui c'est vrai je pense qu'il ya des gens qui étaient dans leur bulle pendant la l'action dans leur bulle et les gens c'est un coup de mode un savez quand j'ai vu on met un drapeau français sur facebook oui je suis je suis charlie tout ça c'est des trucs de mode et tout au jour d'aujourd'hui la mode elle est passée c'est vrai qu'il ya les problématiques des attentats un des terroristes il ya tout ça mais à côté les problèmes plus graves plus en profondeur qu'il va falloir résoudre on va aller dans mon village cette nuit ils ont cassé le monument aux morts 1 ils ont cassé le monument aux morts ils ont fait n'importe quoi mais on va quand même le problème il est c'est qu'on arrive à une époque il n'y a plus de respect de rien on ne respecte plus des morts on respecte plus d'âge et on respecte plus les femmes on respecte plus enfants respectent plus rien il ya le respect n'existe plus c'est tout maintenant il faut arrêter un petit peu de prendre les gens pour des cons c'est fini le respect n'existe plus voilà ce que je veux dire moi je suis écœuré jour après jour je me demande où on va et je me demande comment ça va finir voilà c'est pour ça que je dirais je le répète les gens qui n'ont pas su avancer le truc qui sont restés seul qu'ils ont complètement déglingué ils vont ils vont chier là j'ai appris un truc tout quand même il ya un couple que je connais qui sont très bien et tout le mec s'est séparé il a foutu sur la gueule à sa copine parce que le mec voulait partir en vacances ils n'ont pas de sous elle la voulait pas elle a dit moi je peux faire travailler machin et ben le mec a foutu sur la gueule et puis ils sont séparés vous voyez où on en vient vous voyez ce que c'est notre société voilà ce que c'est notre société un monde d'hypocrites de pourriture voilà voilà ce que je veux dire et moi je peux vous dire que les on est qu'au début on est au qu'au début vous savez tous les mecs là sur internet et qu'on peut qu'ils soient c'est fini ces gars là ils ont plus pignon sur rue plus personne n'y croit puis de façon c'est du que du business il ya d'autres problèmes tout le monde je crois qu'il ya d'autres problèmes 1 il y à la loi une connerie il y à des problèmes financiers il ya l'identation ça s'accumule les gens ont vraiment marre 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 mal que ce que je veux dire tenez bon tenez bon tenez bon tenez bon hein et puis je vous dis à la prochaine tenez bon bon courage à vous je fais des bisous à toutes et à toutes et puis sur ce bas tenez bon soyez courageux soyez solidaires c'est ce qui nous sauvera salut bye